Bien, alors, il y a une autre page où il y a un texte spécial, un extrait, mais différent. Voilà, il est sur la page 17. Donc, même principe, vous allez jusque la page 17. En tapant ici en bas à gauche, touche entrée, vous arrivez sur la page 17. Voilà, cet extrait là. Alors, c'est un extrait avec des coins arrondis, c'est pas génial au niveau du look, ça fait fort années 60. Mais en tout cas, c'est une première base. Après, on modifie. Le principe, c'est qu'on construit le document. Et puis, petit à petit, voilà, une fois que les choses seront en place, on peut modifier, grâce au style, on peut modifier les choses. Oui, alors, pour une raison que j'ignore, chez certains parmi vous, ou chez tous, le crocodile n'est pas là. Qui a le crocodile ? Ah, ben, il y en a plein. Et il y en a d'autres qui n'ont pas le crocodile. Ça a été remplacé par le loup sur la page 17. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Parce que, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le texte là, sur le côté. Bon, pour l'histoire du loup qui a remplacé le crocodile, ça peut se corriger manuellement, bien sûr. On peut supprimer l'image du loup et la remplacer par celle du crocodile. Je vous montre comment on fait, mais ne le faites pas, parce que ce n'est vraiment pas important. Si vous vouliez ramener, il y a différentes manières de faire. Soit supprimer l'image et réimporter l'image, la bonne. Soit, en travaillant sur le bon calque. Et là, vous allez devoir, de toute façon, tous faire ça. Allez déverrouiller le calque image et texte. Voilà. Il faut tous faire ça. Mais par contre, la suite, ce que je vous montre là, vous n'êtes pas obligés de le faire du tout. En sélectionnant le bloc et en allant dans la palette lien, fenêtre lien, vous allez pouvoir rééditer le lien. C'est-à-dire que, ici, vous allez pouvoir, ce lien qui est sélectionné, c'est ce bloc-là que j'ai activé, allez dire, tiens, je réédite le lien, pas du dossier cette fois-ci, c'est juste d'une image. Rééditez le lien, et puis, dans le dossier Links, je vais repérer, tiens, où est-ce qu'il est, le crocodile, etc. Et voilà, et puis, ok, et ça marchera. Mais ne le faites pas, parce que ce n'est pas important. Ici, on s'intéresse au bloc qui est sur le côté. Alors, j'entends qu'il y en a qui disent, c'est tout pixelisé. De base, oui, parce que j'entends tout, attention. De base in design, vous montre les images en basse définition pour que ce soit plus rapide. Vous pouvez lui demander, comme c'est le cas ici chez moi, de les afficher en haute définition. Alors, vous allez dans le menu display, affichage. Ça ne s'appelle pas display ? View, voilà, view. Ok, view. Et puis, vous avez display performances. Et vous demandez, high quality, un truc comme ça. Voilà. Et vous avez normalement les images qui s'affichent mieux. Mais de toute façon, ça n'influence pas du tout la sortie. Le PDF ou n'importe quoi qu'on aurait sorti du document aurait été de façon valable. C'est juste l'affichage quand on travaille ici. Merci. Merci. Merci.